bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionne se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté bienvenue dans ce nouvel épisode de danse avec le chaos faire le bilan de son année 2022 je préfère le sous-titre célébrer ses réussites et honorer ses claques slash échecs slack apprentissage alors c'est un épisode qui a été créé pour vous apporter plus de clarté de légèreté en cette période de fin d'année parce qu'on peut se senter un peu un peu fatigué confus contre l'année qui se termine et déjà les plans à préparer pour l'année suivante je vous propose de faire un arrêt sur image de cette année avant de se projeter dans le futur un bel exercice d'hygiène énergétique et oui le mental a tendance à se rappeler soit de tout ce qui s'est mal passé ou bien de tout ce qui s'est bien passé c'est un peu les deux extrêmes la théorie neuroscientifique qu'on se rappellerait de tout ce qui se passe mal ce serait que on a encore un conditionnement de nos ancêtres qui vivait dans les cavernes et qui devait se rappeler de tout ce qui pourrait les mettre en danger de mort et puis l'autre extrême que on se rappelle que de tout ce qui est positif c'est aussi peut-être la tendance de ces dernières années où on est à fond dans la psychologie positive et on s'entraîne à se rappeler que du bon et peut-être qu'il ya quelque chose à trouver de l'ordre de l'équilibre entre ces deux extrêmes et moi ce que j'aime c'est justement d'aller visiter tout ce qui a pu être difficile et transformé depuis que je suis entrepreneur et que j'ai intégré que nous sommes traversés par différentes temporalités j'ai vraiment besoin de ce temps en mois de décembre pour me poser revisiter mon année avant de planter des graines pour le futur donc je vous propose un exercice que je propose à mes élèves entrepreneurs du bien-être les lunas du bootcamp sexy smart spirituel 9 une pour accoucher de soi vous aurez besoin de votre agenda 2022 d'une grande feuille blanche et d'un stylo c'est un épisode intimiste car j'en profiterai aussi pour vous partager les coulisses de ma vie d'entrepreneurs de femmes de voyageuse et cette année 2022 a été vraiment très particulière j'ai envie de dire que c'était un gros programme d'essorage et je me rends compte que c'est important aussi j'ai envie de partager ces moments un peu plus down parce que quand je reprends mon fil instagram de cette année on pourrait se dire que tout a été bling bling tout a été rose parfait fluide successful mais non il y a aussi eu des claques des obstacles des échecs c'est un peu les limites des réseaux sociaux on n'a pas forcément envie de partager quand on traverse un moment difficile mais j'ai profité de cet épisode pour vous partager un peu le les hauts et les bas de ma vie d'entrepreneur c'est on va dire une première partie parce que le dernier épisode de 2022 sera la suite de celui-ci là cet épisode ça va nous permettre de faire le ménage et de prendre de d'extraire les pépites de cette année 2022 et le dernier épisode fin décembre ça va être comment cultiver notre terreau pour planter nos graines en 2023 et d'ailleurs je vous l'annonce déjà si vous voulez qu'on vibre ensemble en 2023 je propose un atelier qui est à prix réduit pour l'instant et ce sera dimanche 8 janvier en ligne sur zoom un atelier pour créer votre roadmap 2023 en partant de votre boussole vous trouverez toutes les informations sous la vidéo maintenant place à notre traditionnelle bulle de reconnexion je vous invite à vous installer confortablement à fermer les yeux si vous pouvez et si vous le voulez prenons ces quelques minutes pour revenir à notre souffle pour revenir à notre corps sentez vos pieds vos racines si vous avez envie d'appuyer dans vos pieds de bouger vos orteils faites-vous plaisir pour vraiment sentir votre corps de l'intérieur et laissez petit à petit tous les bruits qui pourraient venir de l'extérieur que ce soit dans depuis votre espace ou depuis le mien avec mes coques si vous sentez le besoin de faire quelques mouvements des épaules pour les relâcher vers le haut vers l'arrière relâchez la tête relâchez la mâchoire inférieure et à votre prochaine expiration laissez à l'extérieur de vous tout ce qui ne vous sert pas là en ce moment les soucis, les tracas, la to-do list si vous êtes sensible aux énergies et notamment au niveau des paumes de main vous pouvez même jouer avec vos paumes de main et sentir comment vous pouvez délimiter votre bulle d'énergie tout autour de vous et on va se reconnecter à l'énergie de vie, l'énergie de la source l'énergie de ce qui nous anime tous les jours quand c'est beau quand c'est créatif mais aussi quand c'est petit quand c'est fatigué la vie nous traverse toujours accueillons-la et on va poser nos mains sur le chakra du coeur au centre de la poitrine laissez venir à nous l'intention ou les intentions que vous aviez posées début 2022 ou fin 2021 quelle était votre intention peut-être que ça va venir tout de suite parce que vous avez vraiment travaillé sur cette intention peut-être que c'est vague et c'est ok peut-être que vous allez imaginer là maintenant une intention que vous aviez posée en début d'année, peu importe quels étaient vos rêves, vos envies en début d'année laissez venir les mots les sensations les images tout ce qui se présente et ramenons tout ça dans l'ici et maintenant des pieds jusqu'à la tête de la tête jusqu'aux pieds et on va s'étirer les bras vers le ciel n'hésitez pas à bailler et expirez, ramenez tout relâchez les bras et si vous avez votre agenda 2022 à côté de vous prenez-le nous allons commencer notre pratique de médecine de l'aigle en survolant votre agenda 2022 en commençant bien sûr par le début janvier et vous allez rapidement feuilleter les pages du mois de janvier notez les événements marquants les rendez-vous rappelez-vous où vous étiez dans quelles énergies vous étiez voilà, allez-y vraiment en mode survol pas besoin d'aller dans les détails mais restez ouvert, ouverte aux mots qui arrivent à vous au dessin peut-être si vous êtes plutôt artiste sur votre agenda et là, s'il fallait juste noter un mot ou une phrase qui pourrait résumer votre moi ce serait quoi ? s'il fallait extraire toutes les énergies et un mot, une info et je vous invite vraiment à vous connecter depuis l'espace du coeur à votre vous du passé du mois de janvier avec compassion rappelons-nous que nous faisons les choses comme nous pouvons avec les moyens que nous avons à l'instant T et vous allez faire ce même exercice pour chacun des mois de 2022 pour février, mars, avril en étant quand même assez synthétique dans cette idée de survol de l'aigle je vais vous inviter à faire pause sur l'épisode pour pouvoir prendre le temps quand même de survoler tous vos mois de l'année 2022 et de remettre sur plaie dès que vous arriverez à décembre à tout de suite welcome back alors comment vous sentez-vous après ce vol de l'aigle de 2022 ? je vais vous partager moi mon vol de l'aigle alors mon intention début 2022 je venais de m'inscrire dans un programme en ligne de coaching pour les femmes sur l'empowerment des femmes pour changer un peu c'est une américaine en fait qui a lancé ce parcours et je me rappelle que la première séance c'était justement de poser notre intention et moi je me rappelle que je voulais travailler sur ma visibilité la visibilité de mon entreprise la Tribe Empowering School mais aussi la visibilité de mon livre devenir sa propre médecine puisque je savais qu'il allait sortir en avril donc pour janvier sortie du Covid que j'avais attrapé en décembre 2021 j'étais dans une phase de convalescence et je reconnectais à une énergie de vie juste exponentielle et ça m'a donné l'envie et la force de lancer ce podcast justement puisqu'il va il a été lancé la première épisode le 25 décembre 2021 et après en janvier j'ai enchaîné les interviews et donc voilà j'étais vraiment dans cette énergie de connexion de rencontre et d'interview avec les personnes les premières personnes que j'ai invité pour le podcast en février cette énergie de créativité a vraiment continué puisque je lançais la formation professionnelle d'Armaflow et mission de vie donc ça ça m'avait vraiment mis dans une belle énergie de créativité de communication et d'accompagnement et puis j'avais décidé de prendre des cours de Harp donc ça me nourrissait dans ma créativité sans forcément être dans un esprit de création de cours ou de contenu mais vraiment du plaisir pour moi en mars quand je feuillette mon agenda je vois qu'il y a l'énergie de la sève qui monte l'énergie d'abondance c'est à ce moment là que je m'inscris au Mastermind d'Anne-Claire Meret je m'inscris au programme d'abondance d'Odile Chabriac il y a vraiment cette énergie d'expansion qui m'habite et cette envie d'ouvrir le champ des possibles pour moi et mon entreprise donc j'ai envie de dire le mois de mars le mot c'est vraiment euphorie en avril donc je quitte la Guadeloupe pour venir à Paris c'est la sortie de mon livre les deux premiers jours à Paris je suis un peu dans un état de trance de wow d'expansion c'est un état modifié de conscience vraiment je passe la première interview télé pour Inres TV donc c'est vraiment deux jours intenses et magiques et puis ensuite arrivé du grand flop dans mon énergie qui va durer assez longtemps en fait je pense que physiquement il y a la chute des températures à Paris le froid qui est très difficile pour mon corps mais au delà de ça je sens que j'ai plus d'énergie plus d'envie les seuls moments où je me sens alignée et j'arrive à m'accrocher au peu d'énergie que j'ai c'est dans mes accompagnements mes coachings pour mes élèves des 9 lunes mais sinon voilà je sens que je j'ai pas l'énergie que j'avais pu goûter en janvier ou février et j'ai cette sensation très bizarre de ne pas être à ma place notamment que fin avril je suis dans un gros séminaire pour entrepreneur en ligne et je me sens vraiment pas à la place bizarre comme sensation j'ai l'impression que c'est too much il y a trop de de paraître de mais c'est ça je sais que ça part de moi il y a un truc qui est pas ok à l'intérieur de moi en fait et voilà je me sens déconnectée en fait en mai de Paris on descend en voiture en Espagne pour récupérer la yurte que j'ai acheté pour le projet d'éco-village dans lequel on s'est investi en 2021 et de l'Espagne on passe au Portugal et on enchaîne direct dans l'éco-village où on a investi donc avec des stages qui s'enchaînent on doit aménager le camping donc c'est beaucoup de travail physique dans la partie visible de l'iceberg la matière c'est vrai qu'il y a énormément d'activités de mouvements et ça me nourrit bien sûr mais à l'intérieur il y a vraiment cette sensation de vide d'être en survie de ne pas être à ma place d'être dédoublée et éparpillée dans différents projets en fait et donc ça c'est assez désagréable en fait et cette sensation de survie elle va continuer en juin et en juillet et là il y a une date vraiment clé que j'ai bien noté sur mon agenda mais je me rappelle aussi dans les posts que j'avais fait à ce moment là c'est le portail du 8-8 le portail de Sirius là je sens un switch complet de mon énergie ma créativité revient il y a un truc qui se réaligne et même si j'ai toujours mille et un projet il y a une colonne vertébrale qui se remet qui s'active en plus je suis dans le concret avec les préparatifs pour accueillir les femmes qui ont terminé les 9 lunes et qui viennent dans l'éco-village au Portugal pour la retraite renaissance il y a aussi pas mal de planifications des projets pour la rentrée puisque je propose une formation en ligne avec le magazine Apinaise je prépare avec mes différentes partenaires facilitatrices le challenge vibrer sa mission de vie c'est la première fois que je m'autorise à le faire à plusieurs alors que jusqu'à présent c'est vrai que la création de contenu je le faisais presque toujours toute seule et puis voilà le mois d'août est hyper c'est mon mois de naissance aussi peut-être mais il y a une hyper excitation et énormément de créativité et puis début septembre ça tombe un peu comme un comme un coup de poignard on décide brutalement de quitter le projet d'éco-village et puis j'enchaîne en fait je vais directement à Paris pour enchaîner une tournée d'interview télé et radio pour mon livre et en plus donc je sais que je suis prise pour le TEDx en Guadeloupe donc je dois préparer ma conférence pour mi-octobre donc en fait ça me ça me nourrit dans ma créativité j'ai pas le temps de me poser et de réaliser que ça y est on a dit stop à ce grand projet qui était quand même notre projet de vie avec Pascal mon compagnon puisqu'on avait décidé d'ici un an de quitter définitivement la Guadeloupe pour s'installer au Portugal et là du jour au lendemain il n'y a plus ça donc je suis tenue dans cette énergie de créativité jusqu'à mi-octobre au moment où la conférence t'as dit que ça a lieu et après de nouveau grande chute d'énergie et ça va durer jusqu'à fin novembre jusqu'à la nouvelle lune de novembre et j'ai l'impression des fois mon cerveau d'ancienne médecin a l'impression que je fais limite un syndrome dépressif et donc il y a une partie de moi qui a envie de tout arrêter qui est tellement surchargée qui a tellement d'efforts à donner trop de projets et en plus je suis en plein lancement pour la cinquième promotion du parcours des neuf lunes et et ouais je sais pas si j'arrête tout en fait la nouvelle maison dans laquelle on s'est installé en Guadeloupe dans la forêt c'est un peu comme si ces messages c'était t'as le droit d'arrêter en fait personne va te juger t'as le droit d'arrêter regarde t'as besoin de cicatriser de tout ce que t'as vécu cette année et je comprends en fait que je suis en train de traverser une forme de convalescence énergétique et que c'est important que j'accueille cet état cette vulnérabilité et ma rééducation quelque part en acceptant d'en faire le moins possible voire même presque rien parfois alors que encore une fois paradoxalement je suis en plein lancement moi c'est de me connecter à la gratitude chaque matin en me réveillant devant le paysage magnifique qui s'offre à nous et d'accueillir le temps la temporalité longue voilà donc c'était un moment assez difficile et en même temps de sortir de ce tunnel à la nouvelle lune du 23 novembre donc ça m'a permis vraiment de remercier cette phase là puisqu'elle m'a obligée à poser des décisions qui ont clarifié ensuite tout le reste et je suis vraiment fière et en gratitude d'avoir posé le choix de reporter la prochaine promotion des neuf lunes au printemps 2024 alors que pour moi c'était acté que chaque rentrée à l'automne serait le moment d'un lancement des neuf lunes et là je réalise que l'automne c'est pas du tout la saison idéale pour moi j'ai aussi fait le choix de reporter le lancement de mon mastermind parce que c'était pas aligné pour moi il y avait trop de choses en même temps et ensuite j'ai décidé de maintenir ceux qui m'animent et qui ne me demandent pas d'effort c'est à dire la classe Gaïa et le bootcamp Luna des neuf lunes de maintenir mais d'espacer les formations professionnelles d'armes à flot et missions de vie et la médecine du cercle de maintenir mon podcast c'est vraiment un endroit où je m'éclate et ça me nourrit d'énergie la super grande nouvelle et le déclic dans toute cette phase de machine à laver c'est une évidence maintenant après l'expérience de la conférence t'as dit que c'est l'envie de produire mon one woman show donc l'écriture de cette conférence spectacle et voilà en posant tout ça ça s'est réaligné ça a respiré et et donc j'en ai fait un peu dans l'auto-coaching une célébration l'intention initiale rappelez-vous c'est la visibilité et j'ai quand même participé à 8 sommets en ligne et au niveau interview télé et radio c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné célébration de m'être entourée d'une équipe alors ça fait déjà deux ans que je travaille avec des femmes mais cette année je suis vraiment fière de pouvoir rémunérer les personnes qui sont là au service de la tribe et de créer une boucle d'abondance que ce soit avec Julie la coordinatrice de la tribe Mathilde la graphiste qui s'occupe du site des workbooks les différentes facilitatrices des 9 lunes Élise Julie Brouard Anne-Sophie et puis les facilitatrices de la formation d'ArmaFlo et Mission de Vie avec Marie-Ève Julie L Julie D ça fait du bien de se sentir entourée clairement et j'ai aussi envie dans ce moment là d'honorer ces échecs entre guillemets c'est comme ça que mon ancienne moi aurait défini ces échecs parce qu'initialement j'étais prête à accueillir 100 000 femmes dans les 9 lunes je voulais lancer mon mastermind et en début d'année c'est sûr qu'on voulait développer à fond notre projet d'éco-village aujourd'hui je comprends que c'est du mieux en fait qui va arriver et que c'est deux moments de grosses chutes d'énergie et d'envie en avril et en fin octobre quelque part avril c'était un genre de baby blues à la sortie du livre et puis fin octobre c'est tout ce que j'avais accumulé cet été c'est une forme de convalescence du projet d'éco-village avec un deuil et avant je me serais dit comment éviter ces baisses de régime aujourd'hui je me rends compte que ces baisses de régime sont normales dans la vie c'est physiologique on ne peut pas les arrêter les éviter c'est aller contre nature par contre l'apprentissage ici c'est quand c'est possible d'anticiper les grands changements les grandes arrivées que ce soit les naissances ou les deuils de projets et quand c'est imprévu c'est de s'autoriser à appuyer sur le bouton pause et de respirer et de réajuster même si aujourd'hui avec toutes les approches de visualisation de loi de la manifestation on nous dit d'être structuré d'être clair dans ces deux mondes mais c'est ok aussi de déconstruire une fois qu'on a construit ça fait partie du job en fait et c'est ok c'est pas un échec quelque part c'est un peu la trame pour tisser et permettre à la vie de tisser avec nous donc on revient à la médecine de l'infusion qu'on a besoin de temps d'intégration de cicatrisation et de pause dans tous nos projets que ce soit les créations ou les deuils et d'ailleurs les cadeaux derrière ces échecs que je vous ai partagés c'est que la promo 5 j'aime beaucoup sa taille finalement donc on est quand même en tout une cinquantaine pour moi c'est une promo à taille humaine le mastermind je l'ai reporté mais quand il va arriver il aura encore plus de sens mon spectacle sera déjà lancé je serai déjà en tournée et puis l'éco-village on a réalisé que le Portugal c'était pas notre terre ça vibrait pas pareil qu'ici en Guadeloupe et surtout on a trouvé notre maison médecine ici dans la forêt et vraiment c'est le plus beau cadeau de 2022 cette maison qui nous accueille voilà voilà pour ce petit partage de mon agenda 2022 moi je vous invite à voir comment ça vous parle par rapport à votre année comment est-ce que vous aussi vous pouvez vous faire ce petit constat cet auto-coaching pour voir qu'est-ce que vous avez envie de célébrer qu'est-ce que vous avez envie d'honorer et je serai vraiment heureuse de pouvoir lire vos observations d'interagir avec vous donc si vous postez sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me taguer et puis bien sûr si vous avez envie de faire la suite de cette pratique à savoir préparer le terreau pour votre année 2023 rendez-vous dans le dernier épisode de l'année et pour celles qui le souhaitent rendez-vous dans le premier atelier de la Tribe 2023 qui s'appelle Vibrer 2023 avec un tarif spécial qui vous attend vous trouverez toutes les informations en bas de cet épisode Un grand merci pour votre écoute pour ce moment de connexion Namasté Si vous avez aimé cet épisode si il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos Merci Sous-titrage ST' 501 Merci